Hum, ça sent bon ! Mais la première cocotte shtobe, en fait, que j'ai trouvée, c'était en Alsace, alors oui, à la Chenaudière, où j'ai travaillé pour la première fois de la joues de bœuf. Et depuis, ce parfum de joues de bœuf, avec ces cocottes de légumes qui sont revenus et qui ont mijoté et qui donnaient, je me souviens, des racines de persil, du panais, de la carotte, enfin, toutes ces odeurs, toutes ces efflubres, on mettait un peu de pain à l'intérieur pour que ça sente encore le sous-bois. Eh bien, tout ça, aujourd'hui, je l'ai peut-être remplacé avec le thé, mais ce souvenir-là, il me reste, en tout cas, en mémoire, au cœur, à la raison, et je garde cette recette presque cachée. En tout cas, je vous la dévoilerai si vous me faites confiance. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté.